Après deux années compliquées, en 2013, Gladys Nocera a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Un succès en Slovaquie, son onzième en carrière sur le Ladies European Tour venant stopper près de 5 années sans le moindre trophée. Une victoire synonyme de retour au plus haut niveau pour l'ancienne numéro 1 européenne. C'est vrai que c'est gagner, c'était une chose, mais surtout gagner après les deux années, l'année vraiment difficile que j'ai passée. Je suis contente, je suis fière de moi d'être revenue et de nouveau me faire plaisir à jouer au golf, de réussir à faire les coups que j'ai envie de faire, de mettre des putts, de mettre des chips, de faire plein de choses qui sont super positives. La victoire, évidemment, ça m'a donné un gros coup de boost et ça m'a surtout prouvé que j'ai retrouvé un niveau de jeu qui est intéressant et avec lequel je peux me faire plaisir. Et cette saison, le grand changement se situe dans l'encadrement de la Française. Après les entraîneurs Olivier Guise et l'Australien Yann Triggs, Gladys Nossera travaille maintenant avec Benoît Ducoulombe. C'était un petit peu une cassure un peu difficile avec Yann parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement, qui m'a vraiment soutenue quand j'étais au plus bas. C'est vrai que c'était très difficile de m'arrêter, de travailler avec lui. Maintenant, la distance fait que c'est complètement infaisable. Et voilà, Benoît a repris le relais et on se régale tous les deux. C'est une fille qui a encore envie d'avancer, qui se fixe des objectifs, qui a été déçue de ne pas être dans la Solene Cup. On parle de choses basiques, d'histoires de posture, des choses comme ça. Et puis je vais surtout essayer de modifier un peu son petit jeu. Je trouve qu'elle a un petit jeu qui est trop stéréotypé. Elle a un très bon petit jeu, mais elle fait toujours le même coup. Donc là-dessus, il va falloir bosser en fait. Et là, si elle peut gratter même un point par jour, ce serait énorme. Troisième de l'ordre du mérite européen, Gladys Nossera n'a pas été sélectionnée pour la dernière Solene Cup. L'objectif est désormais de conserver son rang jusqu'à la fin de la sénue. J'ai été très triste de ne pas avoir été sélectionnée. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le kick de « ça me motive pour la prochaine ». Je me dis que c'est dans deux ans. Dans deux ans, c'est très très long. Il y a encore énormément de tournois à jouer, beaucoup de majeurs, je l'espère, l'année prochaine aussi. Donc j'ai envie de me concentrer sur là, ce qui se passe en ce moment, sur l'année à terminer. J'aimerais bien finir dans les cinq de l'ordre du mérite. Et voilà, après la Solene dans deux ans, c'est dans deux ans. On verra d'ici là, les années passent et je sens que je me fais vieille.